Radio ici maintenant 95.2 FM. Alors l'Espagne, on pourra en parler prochainement bien sûr. Mais autre sujet, hier c'était la journée sans tabac. Mais ce n'est pas parce que c'était hier qu'on n'en parle pas aujourd'hui. Donc c'était hier à l'occasion de la journée mondiale sans tabac que la Fédération française de cardiologie a rappelé qu'une faible consommation de tabac expose un risque cardiovasculaire. Oui donc comme je vous le disais hier à l'occasion de la journée mondiale sans tabac, la Fédération française de cardiologie, FFC, a rappelé qu'une faible consommation de tabac expose un risque cardiovasculaire. Bien sans griller une petite rincule dans l'esprit des petits fumeurs qui peuvent compter sur les doigts de la main à leur cigarette quotidienne. Tout va bien si on se tient à un nombre limité de clopes plaisir. Celles d'après-déjeuner, celles qui accompagnent le café, encore celles que l'on allume pendant un apéro entre amis, sont sans doute pour eux les plus irrésistibles et savoureuses. Et bien après tout, si l'on fume si peu, il n'y a pas de mal. Non, et bien c'est pas si sûr que ça, même une faible consommation de tabac expose un risque cardiovasculaire. C'est ce qu'a l'air donc la Fédération française de cardiologie à l'occasion donc, c'était hier, de la journée mondiale sans tabac dédiée donc cette année au risque cardiovasculaire du tabagisme. Et bien, si l'on en public a traditionnellement tendance à associer tabac et cancer, fumer expose aussi à un grand risque de maladies cardiovasculaires. Ainsi aujourd'hui encore, le tabac reste la première cause de mort habitable et coûte la vie à 200 personnes chaque jour en France. C'est aussi la première cause de cancer et la deuxième cause de maladies cardiovasculaires. C'est ce qu'a rappelé donc cette semaine le ministère de la Santé donc à l'occasion d'un point d'étage sur la lutte contre le tabagisme engagé par le gouvernement. Je cite, le tabac n'attend pas pour faire peser un danger sur le cœur et les artères, averti donc Daniel Thomas, cardiologue et président d'honneur de la FFC. A court terme, donc, il favorise le rétrécissement brutal des artères et la formation de caillots et l'application de troubles du rythme cardiaque. Deux phénomènes qui entraînent des accidents cardiovasculaires brutaux comme l'infarctus du myocadre ou encore l'accident vasculaire cérébral. Et les jeunes fumeurs donc et les fumeurs jeunes n'échappent pas au danger du tabac, un facteur de risque précoce très important chez eux puisque 80% des victimes d'infarctus âgées de moins de 45 ans sont des fumeurs et le cas d'infarctus du myocadre, du myocarde donc chez les femmes de 45 à 55 ans augmente de 5% chaque année. C'est ce qu'indique toujours le cardiologue donc Daniel Thomas. Un risque en cache souvent un autre chez les femmes. Le tabac est aussi responsable de ménopause précoce, prévient le docteur donc, puis fumée accélère l'âge de la ménopause donc comme le déclare le docteur Daniel Thomas. Mais si l'on fume juste une cigarette par jour pour accompagner son café, que peut-on bien risquer de s'accorder ce plaisir ? Eh bien, selon le docteur Frédéric Salman qui est cardiologue, une cigarette seulement par jour est également un danger car même les tout petits fumeurs ne sont pas épargnés par le risque que fait peser le tabac sur la santé. Un risque qui bondit de 48% chez les hommes et de 57% chez les femmes dès la première cigarette quotidienne comparée à un non-fumeur. Eh bien, pour certains, la voie de la rédemption tabacologique passe par une baisse du nombre de cigarettes fumées. Eh bien, l'intention est loible mais on sait désormais qu'une seule cigarette quotidienne suffit à faire des dégâts. C'est pourquoi réduire sa consommation de tabac ne suffit pas, c'est l'arrêt définitif de la cigarette qu'il faut atteindre selon toujours les cardiologues dont je vous ai cité les noms tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...